Bonsoir Ami Mianjiché d'ailleurs Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur Merci ma fille Blandine Je suis très content Dieu m'a fait grâce Dieu m'a fait grâce Beaucoup vont se demander Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie Manu de la vie ? Ma soeur Kadès est mariée hier en France C'était un événement incroyable Je voudrais lui dédier cette très belle chanson Parce qu'elle aime bien Pompette de Kofiolomide C'était beau Son histoire remonte à quelques années Lorsque nous étions en Côte d'Ivoire à Bidjan Elle me disait toujours Papa, grand frère J'aimerais un jour épouser un blanc J'ai dit ma fille Si telle est ta volonté Dieu t'exorcira En début d'année 2019 Je lui ai dit Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va t'exorcer Je ne sais pas quel moyen Dieu va écouter tes pleurs Et cela s'est passé hier Je voudrais vous montrer quelques images Parce que c'est important C'est vraiment important Alors, normalement je devais être là Et vous savez, cette histoire de blanc J'ai tout fait pour que là Ils m'ont dit Monsieur, on ne peut pas vous donner le visa Parce qu'on a peur que si vous allez là-bas Vous n'allez plus ranquer Hé, les blancs, vraiment Vous regardez à mon âge Je vais encore aller faire le doctorat d'Europe Le Mbaba d'Abraham à mon âge Non, quand même, sont sérieux Bon, j'ai compris Vous savez, dans la vie des hommes De certaines personnes Ami Mien Dissier d'ailleurs Tout ce que j'ai obtenu dans la vie C'est dans la douleur J'ai compris Et voilà Le plus important a été fait hier Elle s'est mariée C'était grave, c'était beau C'était vraiment très beau Vraiment Je suis très content Parce que souvent quand on parle Certains fois qu'on parle pour parler Je voulais Vraiment, permettez-moi de partager avec vous Voilà quelques images C'était vraiment beau C'était beau, là, voilà Voilà la mariée C'est ma soeur cadette La deuxième Ah, voilà Voilà, c'était vraiment très beau C'était hier à Paris La voilà, toute tueilleuse Je l'ai dit Voilà, voilà la vidéo T'es-tu l'amour ? Je te déduis cette belle chanson, ma fille Ma chère soeur Ah, là, voilà Elle n'a même pas encore fait trois ans en France Voilà, le mariage l'a localisé Dieu est vraiment programe Je l'ai dit, je l'ai dit en fin d'année 2019 Si tu respectes les codes Le mariage viendra à toi C'est rien Tout nous appartient par droit divin Je te déduis cette chanson, c'est ça la vidéo Eh, elle l'aime de cette chanson Midié, coquine, boya Voilà Voilà, c'est ça Voilà la vidéo C'était hier Elle dit Je vais préférer la voilà qu'elle descend Eh, la vie des hommes Voilà Donc, il ne faut pas désespérer Nous prions Dieu De justice Voilà Ah ah Vraiment, c'était très beau Je suis tellement Je suis très content Bon, maintenant, je dois partager Il faut partager maintenant la vidéo Je vous en prie Partagez le direct Voilà Ça, c'est le plus macro Ça Ça, c'est pour ceux qui ont vécu Ah Ça va chauffer aujourd'hui Ça va chauffer Je me fais Je vois Je vois Laurent Seul Nandu est connecté Ah, je vois Jirai Jean René est connecté Je vois Blondine Partageons Le direct Ah ah Ça, c'est la musique de notre époque Ça, c'est le macro Ça On partage, on partage, on partage Pardon, prenez le soin de partager Je vous en prie Parce qu'en partage Parce qu'en partageant, vous sauvez une vie On partage, on partage, on partage Ouais Allo, bande de haut Qu'est-ce que vous avez fait pour que vous faites hier ? Aujourd'hui, je fais ma fête Ma fête Après, je te déduis ce direct Ouais Je me rappelle quand j'étais encore gros J'ai dansé cette chanson Au point où ma Les semets de ma chaussure Ah, Dieu Je sois que le partage a fait autant Rien Vous n'entrez pas dans la nouvelle année Sans changement de vos prestataires Ça, je le crois Je le crois Le Dieu que nous prions, nous servons Ah, mon Dieu Ah, comme ça nous jouons qu'on était Non, le direct d'aujourd'hui est trop dangereux Vraiment, je suis très content Moins de croix en Europe, en France Faut que vous connaissez Les blancs aujourd'hui, là Ah Blancs doivent épouser femmes aujourd'hui en Afrique Ah, ils fouillent J'ai fini de faire le scanner du monsieur J'ai dit, donc, tranquille Il va t'épouser Ne te pratique pas Cette année 2019 C'était hier Non, lui-même va venir ici donner mon vin Mon vin, je vais boire mon vin rouge Je vais dire gloire à Dieu Merci Seigneur Oui Le mariage nous appartient par gloire divin Toi, ma soeur, tu es encore dans le célibat Fais ce que je te dis Laisse tes cheveux naturels Tout ce que tu vois Les phares, les ceci, la nonne Laisse des ongles longs et naturels Si tu as une bonne hygiène de vie sexuelle Et elle, maintenant, ce qu'on appelle le jeu de visualisation C'est chaque jour en dormant Tu dis, je veux l'homme là comme ça Comme ça Dieu va te donner Ce que tu penses C'est ce que tu as C'est ce que tu seras Il n'y a pas de mystère ? Eh 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 Non Eh 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 Quand tu prends ça Tu as une chose aujourd'hui Eh 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 Vraven la soeur Ce n'est pas bon Partagez, je vous en prie Eh Eh Non, j'étais un très grand danseur Eh 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 Tout est accompli Eh Ne croyez pas Elle croit que c'est l'amusement Parce que le plus beau jour Le plus Le jour le plus grand Le plus grandiose Le plus mémorable Pour une femme là Le jour De son mariage Eh Non Blanchi, non On va se mélanger J'attends vos témoignages Non, c'est comme ça Je vais répéter Le témoin de J.R.E. Ah, mon Dieu Eh La femme a fait des mois et des mois Elle dit, elle n'a fait plus Alors que tu étais une autre femme Deux ou trois enfants Elle a coupé le comptable J'ai dit, je vais Laisse ça là Fais tes rituels Tout est dans la divine nature Maintenant, c'est même la femme Qui commence à appeler Ça va ? Tu vas bien ? Après plusieurs années Eh Eh Ah, mon Souma Nouma Mais en bois de nuit Non, c'est gâté Comme j'ai un gros vent Quand j'étais sans ça Comme ça Souma Eh Eh Mais bon Non, les blancs là Ils ont vu clair Si j'avais pris ça Avec le temps Franchier Alors Souma Non, c'est chaud Ma fille, ma petite chance C'est marier un blanc Quoi ? Avec tant de déceptions Les Africains Comme ils ne le savent pas Aimer Abidjan Elle me dit Papa Je fais comment ? Donc tu m'as envoyé Abidjan Je vais me marier Quand j'ai dit Calme-toi Tu es dans l'ombre Tu es dans l'ombre de ma vie Je vais laver tes pieds Je vais mettre mes genoux à terre Je te donnerai l'école Monde Je fais tout ce qu'il fallait Elle est partie Moi-même, je me refus vis-à Et je fais partie les gens Ah, blanche Tu es pas bien Moi, à mon arrivée Je n'ai pas l'air de refaire le dossier Faire le mbapé Toute ma vie Je n'ai jamais eu plus le temps de paie C'est maintenant que je vais avoir Eh, eh Souma Je suis bien chez moi Souma Le mariage a eu le haut Eh J'attends vos témoignages Souma Voilà Partagé, partagé Maintenant, on va parler des bonnes choses Souma Eh Quand on était Dis-le Eh, Dieu Mais il y avait manière de faire Tu fais comme ça Ça veut dire que je vais te voir C'est tout ton chapeau La golem C'est qu'on peut C'est que le monsieur l'efface de moi Non, ne l'arrête pas Comment vous faites aujourd'hui Vous êtes vraiment trop brutaux Hein Vous faites tout avec force Non, on fait l'homme dans son On apprendra Et c'est que voilà Faudra les gens votables Le samedi soir La fièvre du samedi soir Mon frère, c'est une bonne nouvelle J'ai dit Yes, c'était grave Je n'ai pas dormi J'étais en direct de Paris Ma petite soeur se mariait A un blanc Moins de deux ans en France Hein Moi, je donne les blancs Les hommes blancs Aux femmes de haut Donc, moi, c'est Elle ne doit pas avoir blanc Pourquoi Il y a un blanc qui a la plainte de Dieu Oui Bon, voilà, voilà Voilà, on s'est endiaillé Vous partagez, c'est bon Vous me partagez pour aussi, c'est bon Moi, je m'en fous Vraiment, les sorciers ne sont pas bien C'est l'histoire d'une soeur Qui me contacte aujourd'hui Elle me dit Manu de la vie J'ai dit oui Il y a quoi ? Elle dit Les testicules de mon homme Se sont égarés J'ai dit quoi ? Elle dit les testicules de son mari Se sont égarés Et je dis égarés comment ? Elle dit ça a été dans le ventre Moi, j'ai eu la chaise de pauvre Sorciers ! Non ! A quel moment tu vas faire disparaître Les testicules d'un homme ? On ne comprend pas Comment testicules d'un homme Peut quitter maintenant Aller dans le ventre ? Sorciers ! Sorciers ! La Bible a eu raison de dire Tu ne laisseras pas vivre le sorcier Voilà, Bilaï Tu as un sorcier Il faut finir avec lui en même temps Mais finir avec lui, comment ? Vraiment, j'ai... Jusqu'ici là, je n'ai pas encore répondu à la fille Comment on va faire ? J'ai dit comment ? Elle dit, papa, je ne sais pas comment je peux vous expliquer Les testicules de mon mari ont disparu Et cela s'est retrouvé dans son ventre Ah ! Il y a cas et cas ? Tu peux dire non ? Tu as dormi ? Dans la nuit là, tu as fait un rêve ? Un chien t'a mordu, le lendemain, tu as vu ça ? Hein ? La morsure du chien, tout et tout Là, ça se... Testicules de ce père de corps L'homme-là va devenir comment ? Sorciers ! Non ! Peu, 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 peu Hé ! Hé ! Aïe ! J'ai la chaise de pauvre Parce que vraiment J'imagine ça sur moi-même Ça, je me lève le matin, là Je sais mes testicules, il ne va plus Toute la journée, quand il me lavait, là Pour aller à ma réunion dominicale Je ne faisais que réfléchir à ça Et à des moments, ça me faisait rire Je vais l'eau sur moi Je ne fais que penser au message de la fille J'ai chère de solution, je ne vois pas Quel médicament on va donner ? Quelle action on va donner ? Ça a commencé comment ? On peut dire que ça a des problèmes Disparaître dans le ventre Que le testicule devienne dans le ventre Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi ? C'est comme ça qu'ils ont détourné vos étoiles Au nom de Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre Non Non Sauf si ce Dieu-là n'est pas miséricordieux Le mal ne peut pas dominer le monde Indéfiniment C'est-à-dire qu'un homme qui est né du premier trantère Il ne fait que souffrir jusqu'à la fin des temps Ça n'existe pas Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde C'est quoi ? Il n'y a pas un jour où on va aussi rester Il s'est dit que nous sommes fiers d'être enfant de Dieu Sorcer à déplacer ta vie On fait promesse d'argent pour te donner C'est calé Dès que, dès que, dès que, dès que Le jour j'ai, on dit non, on reporte Parce qu'il a beaucoup plu Mais là, plus à quoi avoir une promesse ? Non, parce qu'il y a une chose Ça, à quoi aller voir avec ça ? Promesse de mariage ? Non, ça, tu tournes seulement comme ça D'homme à homme Femme à femme Le clavage, tu ne gagnes pas Bon clavage, il n'y a pas Je refuse ça dans votre vie Le laboratoire caché de la divine nature Regorge tout C'est l'ignorance La mauvaise information Qui fait qu'on souffre Ami Miendissé d'ailleurs Vous savez, les choses de Dieu sont dans les petites choses Les gloires Les merveilles de Dieu sont dans les petites choses C'est parce qu'on laisse ces petites choses C'est chaque moment qui est grand Qu'on se confond Qu'on vit des situations incroyables Sinon, Dieu est en nous Et tout ce qui doit nous arriver Dieu nous donne le signal Voilà, Bilal Il n'y a rien qui va t'arriver dans ta vie Que toi, tu n'as pas vu ça avant Mais le sommeil Le sommeil dans lequel nous sommes pointés Fait que chacun Je suis en direct, quelqu'un m'appelle Chaque jour quand Dieu nous parle On dit Oh, oh, oh Tu veux voyager Dieu te dit Le voyage ne sera pas bon Tu t'entends, tu pars C'est peut-être ton porte-monnaie qu'on vole C'est un accident de situation C'est d'arriver La vache, pourquoi tu es parti C'est dans l'eau Ça ne mord pas Tout ce qui nous arrive Dieu nous prévient toujours Soit même il envoie ses élus et ses serviteurs Nous dire Voici ce qui va arriver Mais en nous, il a tout placé C'est parce qu'on ne cherche pas Et dans son laboratoire caché de la divine De sa propre nature Tout est dedans Ami Miendissé d'ailleurs Je vais commencer Je vais vous donner Trois petites recettes Vous avez une affaire Vous avez un rendez-vous Vous avez une relation Vous avez n'importe quoi La recette De l'ail Tout le monde sait De l'oignon Tout le monde sait Mais là il y a également De l'oignon De deux versions C'est à deux astuces Laissez deux oignons Dans l'obscurité Vous prenez le premier oignon Vous marquez par exemple Le A Le deuxième oignon Vous mettez le B Le A veut dire oui Le B veut dire non Vous laissez ça dans l'obscurité Nos grands-parents C'est ce qu'ils faisaient Allez prendre L'oignon que vous allez prendre Ça prédit ce prix Va vous arriver demain Maintenant dehors de ça Il y a aussi Nos grands-parents Utilisaient l'orange L'orange de 25 francs Que vous a cité là L'orange Vous avez l'orange à des pépins Ça aussi C'est une technique Qui permet N'est-ce pas De savoir Si telle chose Que nous allons entreprendre Ça va marcher ou pas C'est trop facile Vous prenez donc l'orange Vous coupez l'orange Vous commencez donc A sucer l'orange Quand vous sucez l'orange C'est trop facile Donc il y a dans Les pépins Hein Qui vont Qui sont dans N'avalez pas Faites une fois de mettre ça Parce que ce que vous recherchez En fait ce sont les pépins Voilà Vous prenez ces pépins là Ça va dans votre coup Vous sucez l'orange Propre Je ne dis pas de manger Parce qu'il y en a qui Quand Il y a des gens Quand Des personnes Quand elles se mettent A sucer l'orange Si elles ne Elles suce tout Même prendre la peau De l'orange Vous comprenez Non mais là C'est pas C'est pas C'est pas Ce qui est demandé Donc vous sucez Correctement l'orange Correctement Et correctement Maintenant Les pépins là Ne jetez pas Et n'avalez pas aussi Laissez ça dans votre bouche Je vais vous revenir Dans le mystère Une fois que vous avez ça Dans la bouche Maintenant vous avez fini De sucé Soyez rassuré que l'orange En elle-même N'a plus de jus Et quand elle n'a plus de jus Ça veut dire qu'il n'y a plus de pépins A l'intérieur Alors qu'est-ce que vous faites Quand vous avez fini De sucé Vous êtes rassuré Qu'il n'y a plus de pépins Dans l'orange Que vous avez à main Maintenant mettez-vous A sortir les pépins Que vous avez Vous mettez ça Dans votre bouche Et vous les comptez Tout naturellement Tout naturellement Tout naturellement Si vous comptez Les pépins Et que le nombre Est un nombre Père Ça veut dire Que ce que vous allez faire Ça ne doit pas marcher Ça sera du négatif Fait cette expérience J'aime Que chacun C'est-à-dire Expérimente Que chacun Expérimente Par lui-même Tout ce que nous disons Maintenant Si C'est un nombre Impaire C'est-à-dire Vous avez compté 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 Ça donne un nombre Père Vous comptez un nombre Père 2 4 6 8 10 12 14 16 20 22 Voilà Ça c'est un nombre Père Si ça donne un nombre Impaire C'est-à-dire 1 3 5 7 11 13 Voilà Retenez que la chose Pour laquelle Vous Vous comptez N'est-ce pas Faire Un peu Prendre Demain Marchera C'est un retient Trop simple Trop 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 Et nos parents Faisaient Mouvement Par le jeu N'est-ce pas De poula La poula Que vous voyez La poula C'est Il prenait Un poula De 2 3 4 Quartier Il prenait De poula De quartier Et Il parlait Il formulait Le vœu Il jetait N'est-ce pas Les 2 Quartiers En l'air Et maintenant Quand les 2 Quartiers Tombe Selon Parce que La poula Il y a Une partie Couverte Parce que C'est un peu Comme ça Une partie Couverte Et une partie Ouverte Maintenant Si la poula Tombe Et que C'est Comme ça C'est C'est Un Parti Fermé Qui est Comme ça Au sol Les parents Pouvaient Prédire Si la chose Avant Marche Ou pas C'était C'est Et ça Ne mentait Pas Parce que La nature La terre Est une divinité Ce que Nous allons Faire Aujourd'hui Cette dernière Semaine C'est De vous Préparer Préparer Votre Nouvelle Année Et Par la Grâce De Dieu Nous avons Eu La Pourgue De Fusil La Pourgue De Canon Beaucoup Ça Ça Vient Vraiment Je vous Vraie Dis Merci A Ma Sœur Ça Sort De L'Ouest Du Cameroun Il y en a Comme ça Jusqu'à Dix Donc Si Tu n'as Pas Cette Pour Pour Ton Ben Spirituel De Fin D'année Ne Pense Pas Que Manou De La Vie Est Coupable J'ai Eu Ça Hier À Quatre Du Matin Elle M'a Appelé Blandine Elle Arrivée Elle Me Dit Papa Je suis Déjà Là Je suis Allé A La Gare Tout Prêt Le Watt Hôtel Pour Ceux Qui Connaissent La Vie De Dois Elle M'a Remis Le Courri Il y En A Dix Parce Que Je Tout Français C'est C'est Bon Ça Fait Beaucoup De Chose Ça Prise Les Liens Et Tout Bon Aujourd'hui J'ai Promis Un Pot de Parler De Juju Vous Savez Le Juju On Appelle Ça Souvent Chez Les Bam Lekais De La Pain Malheureusement Je normalement je devais préparer à voir ça ici pour manquer parce qu'il y en a ça coûte pas cher c'est cinquante, vingt-cinq, cent francs au croc, cinquante, c'est pas cher, c'est pas cher on appelle ça gain de la paix voilà c'est un symbole n'est-ce pas de la paix et de chance sur les africains notamment sur les bamilkés c'est à dire le peuple de l'ouest du cameroum ils utilisent ça coutumièrement c'est beaucoup utilisé lors des rencontres mariages des réunions des synchronisations des chefs traditionnels des sorties des jumeaux ou alors dans le monde n'est ce pas des affaires on utilise cela c'est pourquoi je disais dieu est dans les petites choses et comme vous aimez tout ce qui est gros jean de dieu je suis en direct tu m'appelles mon fils un bon je sais que tu n'étais pas au courant je suis en direct peut-être qu'il faudra ma laisse moi le jour après je vais te reprendre s'il te plaît voilà comme je disais tantôt alors dieu est dans les petites choses le petit sourire que vous apportez aux petits mendiants dans la rue le petit pain surtout fin d'année là prenez un pain ou bien même 10 pains vous mettez le miel c'est à dire le miel j'ai pas du beurre le miel sardine vous faites ça peut-être en 10 10 pains ou 20 pains selon vos moyens prenez ça vous emballez dans chaque coin vous voyez un mandiat donner lui un morceau de paix si vous avez ça c'est du fait de ce n'est pas au mandat que vous le faites vous le faites à vous même pourquoi vous laissez dieu dieu dans les petites choses vous laissez ça pour chercher dieu dans les grandes choses alors que dieu ne se trouve pas dans tous les édifices je peux dire on ne onirique tout ce que vous en autant pour moi tout ce que vous voyez là la dieu est dans les petites choses et dans les petites choses sa gloire à la gloire de dieu se couvre dans les petites choses c'est fort de cela que nous vous disons toujours ce n'est pas important dormir dans les salons de coiffure de d'esthétique pour rendre ta tête au clément mettre tout ce qui est artificiel que tu auras la gloire de dieu non tu t'es loin de dieu pas ce comportement tu peux le faire peut-être pour une soirée c'est une soirée mariage anniversaire mais avoir ça comme habitué tu t'es loin de dieu pas ta manière de faire ce n'est pas en ta bien en laissant ta crise dehors ou ton ombri dehors que tu vas dire non je suis dans le monde moderne non tu t'es loin de dieu mon frère ma soeur c'est pas toi mon frère qui va tu pèses ton nez tu pèses tes oreilles tu pèses ta langue et ta bouche tes yeux tu vas dire non je suis dans la mode non tu prends des bagues nous avons d'affaires de dire sur des bagues tu prends des bagues fantaisies pour mettre sur tes doigts et tout et tout enfilé dans tes doigts ce n'est pas ça dieu est dans les petites choses quand l'adorable sauveur du monde jésus marchait dans les rues de jérusalem je vous assure on s'y sentait disait que voilà jésus qui passe il n'allait pas quoi c'est alors que voilà le fils de dieu entre parenthèses qui a fait le passé mais vous aimez pareil vous aimez du 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 mâtu vu alors que dieu se trouve dans des choses insignifiant joseph ancrée dans la prison ne sachant rien de l'interprétation des rêves il s'est fait petit et dieu l'a élevé faites vous petit dans des petits jours on ne peut pas aimer une fois parce qu'elle a porté des bagues parce qu'elle est devenue claire et paix de ceci nia 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 non quand c'est vrai l'autre fuit voilà pourquoi le mariage vous devienne difficile vous comprenez donc je disais tantôt le jujube là hein c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps on appelle ça d'un de la paix et ça tellement de vertu spirituelle nos mamans nos mamans ne vivent jamais nos parents ne vivent jamais sans ça parce que d'un moment à l'eau c'est un fruit sacré d'un moment à l'eau surtout dans les maisons il ya des enfants des bébés la nuit l'enfant peut commencer à pleurer tout et tout tout simplement parce qu'il ya la présence des mauvais esprits des ondes négatives la maman prend le jujube et compte le nombre de graines n'est ce pas selon le selon les cas et prend ça marche un peu et une mètre tu vois le jus de ça sur l'enfant et l'enfant va dormir tranquillement il y en a qui voyagent avec qui ont souvent des longs voyages ça joue aussi ce rôle n'est ce pas vous n'aime pas de protection de quand vous m'ont dit que la protection est dans jésus mais jésus là c'est depuis 2019 compagnie mais avant 2019 les gens vivent et le jujube existait depuis la nuit des temps dans l'essence et histoire de jésus vous n'êtes pas pro chrétien voilà nous sommes pas pendant les fêtes de fin d'année ça c'est l'effet de fin d'année les chinois ont compris que le plus d'est un de de christianisme avec des fêtes il se tape beaucoup des milliards de francs et femmes depuis novembre les chinois c'est des milliards plus on parle de plus de 80 mille milliards que les chinois gagnent en fabriquant les objets les objets les trucs les sapins les poupées de jésus et envoyer ça en afrique noire nous on achète on va faire des décorations sur nos maisons regarde le jeton moi ça nous rapporte quoi dans cette histoire rien qu'est ce que ça nous rapporte des trucs qu'on met et on met un peu dit la france jésus est venu et chaque année les gars se tapent dessous et ce sont nos jetons qui pas dans nous un jour là ouvrons nos yeux en chine ils sont près des milliards on compte 2% des chinois qui sont chrétiens ça doit vous dire quelque chose mais ils s'en foutent ils savent en afrique en parlant de jésus en faisant des poupées des objets pendant les 23 24 25 31 premier les gens à chèque voilà l'enfant jésus il est né le divin enfant tout ça là ça va nous ça nous amène chaque année chaque année ça nous apporte bien amis bien dit c'est d'ailleurs ne dis pas que je suis contre quelqu'un c'est la vérité qui est là prenez conscience de dieu en vous tout ce que vous voyez là c'est le pupo c'est le business afin de dieu là c'est business maintenant dieu en toi va à l'église tu puis dieu parce que tu veux écouter la bonne parole comme tu écoutes le direct mais sinon quand vous parlez du dieu je les emploie il est en point donc à même bien dit c'est d'ailleurs nous parlons n'est ce pas de jujube voilà quand vous pensez que vous allez vous rendre dans un endroit où vous allez rencontrer des personnes pour tous je vous en prie prenez le jujube c'est à des personnes vous savez il ya ce qu'on appelle le poison de nuit c'est à dire c'est on appelle ça aux morts comment les moussons c'est à dire que l'on s'affaire à base n'est ce pas de l'eau des cadavres des ossements humains ont fait c'est une composition de lancer ça est encore comment ça pourri 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 donc quand vous pensez que vous allez dans un point où c'est le coin est suspect et tout prenez le jujube là vous mettez ça sur vous avant même de sortir vous pouvez prendre les graines les graines de jujube vous mastiquez quelques graines n'est ce pas le à un chiffre impaire c'est à dire le croix le croix le 5 le 9 le 11 et c'est le sud de crès vous prenez ça vous machiez et vous insufflez ça c'est à l'eau de ça là vous mettez dans votre point de main vous faites ça comme les musulmans franchement et vous allez et vous pensez que vous allez dans un village dans un coin reputé qui a des sorciers et tout non ne vous en faites pas prenez un gombo frais ce sont des vieilles 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 techniques artistes qui existent depuis la nuit des temps nos parents savait ça les sorciers n'aiment pas tu prends comment on appelle ça le gombo frais tu coupe ça tu mens ça frais tu mens ça crue va le sorcier le plus dangereux au monde ce jour là il ne peut pas t'atteindre ce sont les choses de dieu personne n'y a pas un laboratoire qui fabrique ce qu'on appelle le gombo il faut que les gens le sachent parce que quand vous parlez de ça il y en a quand on fait nos publications il y en a qui vont venir dis non jésus qui est protecteur jésus toi tes aïeux là depuis 2019 qu'il existe avant 2019 la terre existe ça fait des milliers d'années ton grand 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 père des aïeux aïeux ils n'ont pas connu jésus vivait vous pensez qu'il ferait comment ils avaient la nature la divine nature ils parlaient au cours d'eau ils parlaient à l'eau et l'eau exécutait ils parlaient nos parents comprenaient même les chants d'oiseaux quand le matin arrive comme ça là nos parents restaient au niveau de sa fenêtre quand les oiseaux viennent parler c'est parce qu'on dort les oiseaux viennent parler le jeu sait déjà que il n'y avait pas de téléphone un communiqué par télépathie c'est à dire le jeu pouvait être dans la ville au cameroum et savoir ce que son frère ou sa soeur fait étant aux états unis un communiqué par télépathie par télépathie aujourd'hui on a le téléphone c'est de là où est venu le téléphone ce n'est pas quelque chose que les blancs n'ont rien créé nous les africains connaît tout ça le plus c'est moi qui a inventé même le téléphone dont nos parents communiquaient par télépathie et ça marchait l'oiseau peut venir commence à lui donner le message que c'est son frère qui a envoyé l'oiseau parle des chants d'oiseaux il écoute il écoute il interprète après l'analyse c'est que son frère est malade l'oiseau est venu lui dire que ton frère ne te porte pas bien si tu peux aller le rend visite vas-y mais aujourd'hui là même avec le téléphone à main là ton frère te dit même qu'il est malade tu lui demandes mon frère attends tu es là parti à l'hôpital c'est quand il va mourir que tu vas venir acheter son secret parce qu'il n'y a plus d'amour il n'y a plus d'humanité parce que tout simplement pourquoi parce que les gens sont devenus pas reçus on les a manqué un film on les a dit voilà donnez votre vie ici fait ceci ne fait plus ceci ils ont mis tout voilà tout est ennui c'est dans lui en quoi il ya les gens qui ne veut même plus plier il sait que jésus son sang de l'arbre de tout le purifie de tout il a pu en jésus c'est fini pour lui sa vie demain regardons l'afrique le radon a fait un continent le continent le plus riche au monde si la planète c'est l'afrique mais les africains sont les plus parisi parce qu'ils ne connaissent qu'ils ne sont pas connectés aux vrais dieux c'est ça qui est la vérité même dans la gestion des hommes dans la gouvernance ils n'ont pas dieu parce qu'ils avaient dû là ils comprendraient que si on m'a mis sur un poste que je dois gérer 1000 francs il faut que j'ai géré 1000 francs au profit de cette population mais ils prennent les 1000 francs et tu parles moi on te prend j'ai ta prison ça c'est dieu c'est pas dieu la différence avec les blancs c'est qu'ils ont ce qu'on appelle le respect des droits de l'homme le blanc qui respecte chose c'est écrit l'homme ne porte pas main sur la femme j'ai vu une vidéo qui s'écule qui est devenu je peux dire virale ou une femme blanche en cas de gifler ou c'est son mari blanc giflé voilà tu sais pourquoi tu avais fait ça pas l'homme ne reprend pas et même pas en afrique tu peux ça mon dieu mais l'homme va manger ténarée frappé le blanc frappé le blanc fuit parce que c'est assez faible il suffit d'un coup de poids pour qu'elle tombe et meurt tu vois le blanche tu vois il respecte le droit de l'homme la santé sinon là bas là il n'y a rien il y a rien l'agent en afrique même le sac l'agent en afrique c'est moins seulement que bon la galère fait que tu restes ici là mon dieu tu as battu 10 il n'y a pas de travail l'homme même aussi ne te respecte pas sorcier à côté de toi ne te respecte pas donc tu peux faire toi les mains si faut prendre l'eau c'est ça on suit sinon nous même on est conscient que chez nous est bien mais on va faire comment nos dirigeants ne nous aide pas à rester chez nous quelqu'un qui a ses quatre cent mille cinq cent mille fois s'il va faire quoi d'euros c'est mais tu as quatre cent cinq cent mille toute une famille ne travaille pas tu es le seul travailleur ton agent c'est rien alors que là bas ils ont la santé tu prends tu sois on te donne l'agent en transport d'aller il y en a même des chemins on paye tout non mais on pourrait faire ça donc dieu même qu'on est les blancs ne connaissent yeux c'est ça l'amour du prochain ah 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 donc comme je disais tantôt ami me dit c'est d'ailleurs quand vous voulez même sortez toujours avec votre jugeu j'encourage ceux qui mettent ces histoires là sur eux c'est pas mauvais on n'a pas dit en mettant ça tu vas plus tu vas prier jésus il va présenter ta prière sommet ça suis pas fort mais sur toi c'est jamais il ya des gens qui ont les mêmes pensées tout ça je prends jujube là avec ça le serre de cuisine tu fais tes voies de prospérité tu mets ça dans ta main tu te frappes les pommes de main ça lève tout ce qu'on a mis dans le monde mystique ça brise ses liens ça brise ce sont des choses de la divine nature vous laissez ça maintenant pour chercher ce qui vous est impossible ce que tu vois et tu as ton résultat tu laisse ça pour espérer ce que tu ne verras jamais entre les deux tu sois je prends ce qui m'arrange à l'instant où j'ai mon résultat l'histoire de ce monsieur vraiment moi même je ne crois pas sa femme l'a divorcé sa femme est partie avec ses enfants plus de ça fait plus de dix mois quand il appelle la femme ne décroche pas et la femme lui a dit si tu t'entends encore je vais t'empoisonner je vais te tuer vous savez les blancs sur les blancs ne s'amusent pas surtout les femmes blancs quand elle est désespérée qu'elle ne veut plus entendre ton histoire elle te dit ça honnêtement tu t'entends encore de m'appeler je te tue je vais tout faire pour te tuer nos gars a pu faire le parti des mois et des mois il a prié et je n'ai ça n'a pas donné dessus par la grâce de dieu c'est toujours en faisant dire c'est tombé comme ça parmi la vue l'homme n'a pas les biens et les jeunes et les saisis il m'a contacter je le dis j'ai même envoyé quand je vous dis que j'ai envoyé les la plate d'isop en roule j'ai envoyé sa part j'ai envoyé j'ai dit fait territoire et il fait ça comme ça se demande et les résultats sont là sa femme a remis au contact envoyé les photos de ses enfants que chérie voici les photos de tes enfants après des longs mois tout simplement pourquoi parce qu'il y avait un problème les constructules était offrier était sale il fallait couper il fallait bouger en faisant ses rituels et ses prières personnes sa prière personnelle son résultat son résultat la dieu en vous c'est parce qu'on ne sait qu'on ne connaît pas on a la mauvaise information nos parents avaient des écosses tellement les causes il peut disparaître devant toi vous allez dire c'est sa taille qu'est ce que ça t'aille c'est l'écosse que tu es là peut-être même tu auras vu l'écosse là tu passes tu connais pas tu connais pas tu connais pas tu perds le prix de ton nuance faut pas en vouloir ceux qui connaissent ah c'est ça allez dans vos villages chercher vos ancêtres grand-père ou grand-mère ou tu dis ah grand-mère pardon je suis venu te voir y'a un monsieur qui parle trop à la radio là à la télévision là pas tu dis WhatsApp elle se connaît pas au Facebook maman elle connaît pas elle parle beaucoup dans la radio tout ça elle dit non de venir parfois causer avec vous tu causes avec ta maman si tu as grand-mère là si tu as la chance qu'elle parle même derrière comme ça dans la brousse parce que toujours il y a la brousse au village les herbes les plantes tout est là tu dis ah grand-mère vraiment ma vie ne donne pas chaque fois qu'on me promet mariage là on me donne pas on me promet l'anion elle dit quoi elle même va aller vous dit accompagnement tu papa papa elle va lui prendre ça la coupe hein mets ça sur toi faire ceci à l'instant ça ne perd pas le temps ça lève vous voulez ça là c'est quoi c'est pas fait de Dieu à l'instant je peux pas vous donner les témoignages moi quand je quittais le Cameroun pour aller en aventure voilà là les mystères il y en a quand ils sortent pour aller dehors là ils ne partent pas dire revoir à leurs grands-parents côté maternelle comme partenaire ils sont comme si ils voulaient comme si ils fuyaient je suis allé dire revoir que moi voilà voici votre fils je demande à vous ça c'est les années 95 98 par là je suis quelqu'un que j'ai pour vous âgé je suis fatigué même les blancs eux-mêmes vont m'appeler pour me donner visée elle peut pas faire moi dehors je suis bien au Cameroun qui pleuve ou qui neige guerre ou paix je suis bien chez moi au Cameroun c'est le chemin voilà j'ai pour voyager je suis bien chez moi je suis bien au Cameroun ah je n'envie pas ceux qui sont dehors faire dehors faites comme vous voulez je n'envie personne je suis bien chez moi je suis allé côté maternelle côté partenaire et Montpellier je me rappelle encore de de mon grand-père hein mon grand-père maternelle ce qu'il m'avait dit et ce qu'il m'avait fait un cercle il a fait juste un cercle il dit mon fils vas-y tout ce qui va arriver ce cercle n'a été protégé et j'ai vu la mort je sors je sors du Cameroun par un navire j'arrive d'abord à au Ghana par un avion je prends aussi l'avion n'est rien rien vous connaissez quoi les bénédictions de vos pères la Bible je vous ai déjà parlé d'un commandement le seul commandement suivi de promesses c'est au nom de ton père et ta mère afin que tes jours sur la terre que tu sois rassasié de tes jours sur la terre au nom de ton père et ta mère c'est tout ce que Dieu te demande parce que ce sont les représentants de Dieu sur la terre si toi tu ne fais pas tu ne fais pas la spiritualité de ton père et de ta mère ben tu vas alors chercher quel Dieu tu ne cherches pas le Dieu de ton père et ta mère pour dire non ils adorent les pères qu'est-ce qui est mauvais dedans quand on veut dire qu'on a tué quelqu'un même les blancs adorent ils ont ce qu'ils appellent la fête des morts ou c'est Halloween ou Halloween ou quoi des courriers qu'ils font là ils adorent le mot tu vois le blanc quand il s'arrive là il prend les fleurs pour aller faire la tombe de son grand-père ou de son ami tué tout ça c'est quoi nous on prend nos crânes pour les encarrer vous dit que non c'est pas bien qu'est-ce qui est mauvais c'est depuis la nuit des temps c'est comme mes grands-pères faisaient Jésus est venu faire son histoire tu fais un crâne dans sa danse je ne refuse personne hein c'est quoi voilà ils appellent ça ils ont tous les noms qu'ils vont nous faire tu prononces ça tu vas couper ta langue hein Laurence voilà donc chercher Dieu dans la divine nature Dieu se trouve dans la divine nature divine j'ai donné tout j'ai publié tout récemment tu veux savoir si le sur toi a des problèmes à l'Owen tout ça l'est à l'Owani aller à l'Owaka tout ça c'est leur nom là ma grande je peux pas retenir ça j'ai ri parce que mon ami il voyait j'ai un ami voyait les gigolos il dit que c'est ainsi il est trop programmé il dit j'ai ri à nous j'ai ri mon gars il dit c'est à moi il dit ah mon frère fait qu'avec elle est sur moi il dit il y a quoi il dit qu'il est trop programmé bah c'est lui là il est dans les histoires mais que les il n'est c'est un des ouvriers il met les pancartes homme libre pendant les frères il dit que là là il a quoi de c'est moi le vincard il a 4 dans de vous j'ai dit mon gars tu vas supporter du tout j'ai pas le choix ah ouais j'ai vu les hommes même pendant que j'ai cherché l'argent lui son problème c'est d'aller enquêter les femmes ouais comme le vincard verser les jours de fait les femmes il y en a aussi les femmes qui sont déjà dans le célibat elles ont même déjà eu un cycle de général alors que Dieu chaque jour Dieu même a déjà donné son nom son mari mais n'a pas vu peut-être un soir elle était dans un taché un homme l'a abordé bonsoir madame bonsoir elle ne répond pas elle ne répond pas même sur les réseaux sociaux soyez vigilant soyez à l'aide c'est jeudi qu'on va bien parler parce que il faut déjà plus l'année l'année finie il faut déjà donner des petites recettes voilà mais il y a des dangereuses recettes et toutes les femmes célibataires le 31 je vous donne vos recettes pour savoir si 2020 tu vas te marier ou pas si tu en donnes tu vas te marier si ça ne donne pas c'est tout le signe c'est le présage si tu fais que ça ne donne pas c'est qu'il y a du travail à faire si ça donne tu auras ton mari la même année 2020 on va parler de ça aujourd'hui je ne voulais pas faire direct ben je suis trop content il y a seulement alpha qui est connecté comme le buton mon gars ah voilà bon on va vraiment se séparer dans le jujube là ça a trop de choses trop 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 voilà même pour vous les africains vous êtes en Europe où il y a des problèmes de coutume beaucoup de personnes ne s'ouvrent pas parce que non elles ne prient pas bien non non tout simplement parce que nous sommes africains nous avons les coutumes voilà maintenant on vient tu dis que non Jésus a dit que comme les témoins de Jéhovah chez eux il n'y a pas de transfusion sanguine parce que chez eux ce n'est pas possible c'est quoi cette histoire c'est quoi ça tu as besoin de sang pour vivre pour suivre tu dis non Jésus nos témoins de Jéhovah Jéhovah a dit que ce n'est pas bon on voit tout ça on nous colle la tête maintenant dans le tocle là on nous dit de marcher pour voir Dieu là il faut marcher sans porter les chaussures le christianisme céleste maintenant eux là donc là non si tu n'es pas chrétien évangélique je ne peux pas te marier tout ça c'est quoi ça vous ne pouvez pas vraiment on se trouve on se donne de l'appel pour rien les inventeurs humaines tout ça là on met ça dans nos têtes parce que non tu es chrétien évangélique moi je suis catholique il y en a même les chrétiens évangéliques qui ne croient même pas à cette histoire de la Sainte Vierge Marie en fait l'histoire de la Bible c'est quoi c'est la mauvaise information de la Genèse quand tu ne comprends pas que l'histoire d'Adam et Ève à que Adam n'était pas un homme comme vous voyez Manou de la vie Adam était la somme c'est comme on dit un Camerounain Camerounain ça veut dire que il y a Bamileke il y a les Bétis il y a les Nordices il y a les tout pourris tout ça c'est ça on dit un Camerounain donc on est venu la Bible on est venu dire Adam c'est la somme c'est les hommes qui ont vécu dans cette période-là maintenant Ève c'est la somme c'est l'appellation des femmes qui vivaient à cette époque donc quand tu ne maîtrises même pas dès le début à comprendre l'Évangile la parole de Dieu tu ne pourras pas vers la fin comprendre déjà là tu ne comprends pas que Adam et Ève ce n'était pas un homme et une femme on dit c'est les premiers à vivre sur la terre maintenant ils ont fait des enfants comment se fait c'est qu'un de leurs enfants est parti épouser une fille dans une autre conquête alors qu'on dit au départ c'était les premiers hommes à vivre sur la terre donc quand vous ne comprenez pas des mystères la Bible a été écrite avec autant d'allégories sans s'agir maintenant vous n'êtes pas un initié pour comprendre les mystères déchiffrer les codes qui sont là dedans vous les interprétez autrement c'est comme on dit à quelqu'un le sac de Jésus quel sac ? on dit il est mort sur la croix vous connaissez la croix ? il n'est pas mort sur la croix Jésus avait une femme si ça ne veut pas couper le direct ne me suivez quittez il avait une femme cherchait la parole cherchait Dieu il était en Égypte il a appris dans les cryptes égyptiennes c'est là-bas il a connu son initiation on est venu nous faire 26 histoires Marie de Magdala dont on parle c'était qui pour lui on dit là estipé de Marie de Magdala les sept démons les sept péchés c'est-à-dire qu'il a il a fait ce qu'on appelle il a il a christianisé Marie de Magdala est devenue Christ parce que Christ avait dit que tu n'as plus enlevé tout ce qui est comme péché sur elle le péché là c'est le moi et la somme de moi qui donne ce qu'on appelle l'ego voilà pourquoi quand Jésus ressuscite la première personne à vouloir voir Jésus c'était Marie de Magdala de quelle loi as-tu ? Amin mien dit c'est d'ailleurs si je tombe au malade aujourd'hui la première personne à me voir c'est mon épouse de quelle gloire Jésus lui a dit ne me touche pas je ne suis pas encore à lever mon père tu as quelle gloire de voir quelqu'un qui est nu vous savez comment aujourd'hui c'est aujourd'hui qui a le cercle on l'a enseverie avec un gras ne me touche pas encore il a vu la droite sauver un nu il dit ne me touche pas encore parce qu'elle avait l'habitude de voir Jésus vous allez me dire que c'est blasphème c'est vrai ce que je dis allez chercher la parole au déclinement même de ses propres disciples parce que Jésus n'était plus là des onze les pierres les mathieu tout et tout c'est elle une femme qui va aller voir parce qu'elle venait tout le temps quand son mari a eu des problèmes on dit son mari est décédé tout et tout maintenant elle venait tout le temps regarder la tombe elle a découvert que la tombe était ouverte elle voulant s'approcher de Jésus Jésus dit ne me touche pas encore ne me touche pas parce qu'elle avait l'habitude de toucher c'était son gars mais si on vous dit ça non il y en a même des chrétiens qui ont parlé de Marie de Marie de la sainte vieille Marie c'est toute une histoire c'est vôtre la divine mère Ami Mien Dissier d'ailleurs Marie dont on parle c'est ta divine mère ce qui est sur la terre comme ce qui est dans les cieux Dieu t'a envoyé ton père et ta mère en toi se trouve ton père céleste et ta mère divine il faut les prier ils sont en toi si tu ne leur demandes rien ils ne te donneront rien c'est pourquoi nous parlons tout le temps de la prière personnalisée ils sont avec toi du premier au printemps parce que seul tu ne peux pas vivre dans ce monde voilà pourquoi sur le monde physique ils t'ont envoyé tes parents et ils te disent au nom de ton père et ta mère afin que tes joues sur la terre soient propres bien tu sois rassagé parce que c'est les représentants de Dieu sur la terre pour toi c'est le seul commandement de Dieu qui est suivi de promesses maintenant si toi tout le temps tu prends tout ton temps de frapper ta maman de frapper ton papa parler mal à ton père ça c'est ton problème pour vous qui êtes c'est un rappel ne cherchez pas les bains de purification de midi à 13h tu es là toute personne a une maman si ta mère vit tu es en Afrique tu es aux Etats-Unis c'est le moment viens maintenant nouvelle année tu dis ah maman comme Dieu nous a fait grâce ma mère j'ai besoin de me marier je ne te demande pas d'aller faire autre chose ta maman est debout dès que tu lui parles tu dis maman bénis-moi elle m'a demandé ma fille tu veux que tu bénisse comment un homme m'a dit maman que si je passe entre tes jambes et que tu as tu as autorisé que je n'ai pas entre tes jambes pour moi elle est finie vous allez rendre compte vous allez dire c'est un témoignage c'est vous le témoin c'est fini ta maman ne vit plus va voir sa grande soeur ou sa petite soeur vous laissez ces choses pour chercher Jésus qui est mort sur la croix depuis depuis c'est ça vous cherchez laissez ces choses c'est la fin d'année ne me demandez pas les bains voilà puissants bains ça dépasse tout si ta maman encore vit même si elle est sur un lit d'hôpital tu dis maman je suis venue j'ai pris le billet d'avion pour venir te voir un homme de Dieu pas un homme de Dieu dis qu'un vagabond parlait à la radio tu as écouté comme je sais que tu es encore en vie il faut que je profite parce qu'il y a des mamans qui ne savent même pas même la salive d'une mère dès que même la finesse dit ma fille viens ou bien mon fils elle dit je te souhaite tout le bonheur que tous tes ennemis visibles comme invisibles dès ce jour et après ça il crache sur ta poitrine parce qu'ici il y a le précieux soleil ici si tu mets un citron tout ça bon je ne veux même pas trop dévoiler le mystère quand il crache là c'est fini Dieu a grillé ça annule tout ton calme les nouvelles portes s'ouvrent pour toi vous croyez que quoi non c'est là tout priez 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 ne cherchez pas ne cherchez pas la divine nature c'est tout non ça ne va pas dans ma vie ça ne va pas qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui ne va pas qu'on ne peut pas corriger quand je commande vraiment je n'aime pas vous laisser le réveillon aussi c'est un réveillon tout le monde en famille il faut qu'on trouve un jour on va faire 4 non mais j'attends les témoins parce que c'est le plus important quand un maître un maître a les élèves il fait des compositions ce qui peut rejouir un maître c'est le bon résultat ah mon maître monsieur j'ai eu mon bac le maître est content de savoir qu'il a présenté dix enfants au bac à l'épreuve du bac 8 ont eu 2 ont eu 1 ont eu ou bien personne n'a eu mais si chaque fois je demande les témoignages vous ne faites plus on va arrêter de dire vous passez une dernière affaire je vais arrêter oui parce que c'est dans vos témoignages que je comprends que vraiment nous sommes en ça parce que c'est tout ce que je dis vous expérimentez et que ça ne donne pas maintenant il y en a qui sont connectés mais qui ne se signalent pas comme vous qui se cachent pour écouter ce que Manou de la vie dit et c'est après un jour je vois mon inbox je vois un message monsieur merci vous m'avez vous m'avez comme la recette du commerce c'était venu avec peut-être va me coûter blandine c'est blandine je crois c'est blandine ou c'est francine comment ça s'appelle encore j'ai oublié son pronom ouais quelque chose c'est blandine elle m'a écrit monsieur grâce à vos conseils mon commerce aujourd'hui marche elle est venue acheter ses marchandises ses la marchandise hier on s'est vu à quatre elle m'a appelé à quatre que monsieur venait à l'agence récupérer le souffle le caout la pourgre noire quand elle m'a donné je lui ai donné quelque chose comme cadeau je vais lui expliquer comment elle va être jugée je suis content alors vous vous avez des témoins vous gardez vous ne dites pas mais mon ami JR m'a dit que monsieur vraiment je suis sur le gros chemin je dors tranquille maintenant le dernier message vous qui avez des mariés et des femmes de nuit moi c'est ma spécialité je suis le tueur j'aime tuer les mariés les femmes de nuit parce que ce qu'ils combattent dans vous que pile c'est des choses irréparables que tu sois aux Etats-Unis en Australie contacte-moi je vais te donner la recette on tue mari de nuit plus jamais il va franchir tes sens parce que c'est le voleur d'énergie ils viennent voler votre énergie c'est pas normal que tu dormes le matin tu te recours que tu as mouillé même parfois à 14h guinou guette femme ou comme homme mari de nuit parce que tout ce c'est le bon monsieur vient il s'habille si c'est un homme il s'habille il te blague toi la go pam si c'est toi l'homme une belle go qui vient comme ça pam pam mais dans ça aussi arrêtez de révisionner les films pornographiques ayez une bonne hygiène une bonne hygiène de vie sexuelle évitez de sortir avec plusieurs femmes à la fois c'est pas bon ou bien plusieurs hommes à la fois il n'y a rien dedans sinon Abraham sinon pas Abraham c'est qui c'était qui Jacob au soir de sa vie a dit c'est Jacob comment j'oublie les gens il y avait un qui avait plusieurs femmes mille femmes 700 voilà 700 mécrées croissants titulaires tout comme ça mais au soir de sa vie il a dit mais tout est vanité tout est vanité tu as mille femmes il n'y a rien dedans tu as deux hommes trois hommes c'est le connerie tu t'es puissé tu crois que quoi tel homme vient il te touche l'autre vient il te touche ben mon frère ma soeur tu n'es pas un ballon et toi femme tu es comme une poubelle parce que quand l'homme là il finit là il verse sur toi il verse même avec le préservatif il verse sur toi il faut enlever ça donc vaut mieux être avec un que derrière qu'avec dix parce que dans dix ans tu t'es puissé pour rien c'est des maladies une maladie spirituelle parce qu'il y a des gens de mauvaise énergie ne voyez pas un homme comme peut-être il est là blanc blanc chaud alors que c'est un poisseux dès que tu as son bonjour tu dors même avec nous là c'est fini ta faim est fini il faut des bains et des bains et des bains il faut au moins six mois pour te laver parce que c'est un poisseux il y a des femmes aussi poisseuses elles sont décées dehors en ce moment et quand elles sont là elles brillent tu les vois dans les boîtes elles brillent mais il faut avoir les yeux clairs pour savoir que celle-là n'est pas bien le gars là n'est pas bien mais quand vous aimez ces choses là allez-y sois fidèle vaut mieux que seul que d'être mal accompagné je ne peux pas encourager une femme à sortir deux gars tu t'épuises ma soeur ton salut n'est pas dedans contacte-moi tu me donnes vos différentes dates de naissance dans les deux là je vais te dire celui avec qui tu peux marcher ça va donner si dans les deux il n'y a rien de bon c'est ton coeur laisse-le et continue ta vie tu ne peux pas faire le rituel après 40 jours toi un homme ne vient pas cirer dans ta dans venu d'homme c'est aller mourir pour toi c'est l'ignorance vous croyez que c'est quoi ceux qui se marient là c'est parce que ils ont quoi tu vas voir les filles s'embrouiller le 24 là le portable est fermé non ma maman m'avait appelé en partage j'ai perdu mon portable mensonge elle est avec pied dès qu'elle finit vers 2h on sort comme ça de l'hôpital ma maman fait un AVC mensonge garçon pareil comme tu vois là tu appelles le portable ne passe le portable n'est pas bon tu appelles le portable sur le nom ne passe pas 25 pareil parce qu'il a déjà programmé je vais sortir avec elle après là c'est avec Nicole parce que le 24-25 c'est là où chaque au go veut savoir si le gars est vraiment elle est titulée 31 premier alors là c'est la terminale il va mentir que non je suis en fait toujours en famille il est quelque part dans un hôtel à 20 go la go pareil tout ça regardez après vos préviens si on pouvait vous dire ce que vous perdez dans un acte d'infidélité Amé Miendissi d'ailleurs le cesse est la chose la plus sacrée au monde on ne peut prendre trois femmes sachez que la femme c'est pourquoi on dit d'un homme qui a reçu dans l'ombre d'un homme qui a reçu il y a toujours une grande dame le bonheur d'un d'un foyer d'un couple passe par la femme donc il ne reste pas dit non le gars là il ne m'arrange pas il ne t'arrange pas il faut le laisser Dieu a dit tu nous commécras pour un d'adulté dans le plan de Dieu il n'y a pas de polygamie dans la Bible il n'y a pas d'un homme polygame qui a bien il n'y a pas c'est la chose la plus sacrée le sexe c'est fort de ça que Joseph a vu clair il n'a pas touché Potipha la femme de Potipha si c'était nos gars d'aujourd'hui la femme d'un ministre la femme d'un ministre est grave mais non pour toi déjà tu penses que tu es derrière la rue tu es derrière au soleil tu vas aller tu vas aller aux Etats-Unis comme un bonjour mais tu ne regardes pas ce que tu perds derrière ça coucher la femme de quelqu'un c'est pourquoi la vie on a décidé que dans la vie une femme mariée elle porte sa barre sa barre elle porte ça l'homme marié elle porte ça ça veut dire c'est un signe pour dire que ce monsieur l'est marié ne t'aventure pas parce que le sexe est ce qui est le plus dangereux sur la terre des hommes ce n'est que pas le sexe qu'on peut avoir au paradis ce n'est pas le sexe que nous sommes sortis de l'étern l'histoire vous dit Adam et Adam vont manger le fruit quand les gens sont nus ils font quoi ? un homme en coumane de la vie nu et une femme nue ils sont ensemble dans un jardin qu'est-ce qu'ils faisaient ? le fruit défendu n'a jamais existé tout est sur eux un jour je vous parlerai de ça la Bible a été écrite avec des codes donc toi qui es dans cette posture tu es en train de m'écouter je ne suis pas là pour donner le lait à quelqu'un si tu es fatigué de m'écouter quitte je vous dis non le 24-25 j'ai aidé à programmer Jean-Pierre j'ai aidé à conçus ce mensonge-ci je lui ai dit que non papa est malade ou bien ma copine est tombée gravement malade elle a eu l'épilepsie le jour là je m'en vais à l'hôpital la compagnie tu as éteint le portail on a comme ça dans la salle tu éteint tu gères tu gères c'est vers 2h 3h de la nuit tu ouvres le portail maintenant il peut t'appeler oui chérie tu es où ? maman vient de finir tu as fini de prendre la poisse de l'autre côté maintenant Pierre tu ajoutes pour Jean-Pierre pourquoi ? dans ça là il n'y a quoi ? rien tu es en train de têter tu es à petit feu et après ça quand tu es encore dans la fleur de l'âge maintenant quand tu vas arriver trente ans c'est là maintenant tu commences à comprendre que tes seines sont tombées maintenant là tu n'es plus tous les hommes t'ont touché maintenant quand un homme te voit on sait que tu n'aimes pas coutir là maintenant tu commences à venir chercher Manou de la vie Manou de la vie je maman ça n'en va pas je suis dans le je suis célibataire quand tu joues Manou de la vie tu as parlé les gars voient clair vous êtes aussi belle vous vous dites non sucre belle moi c'était une femme c'est chaque jour chaque année il peut me marier chaque année parce que le secret pour prendre un homme c'est le travail une femme qui se bat une femme qui respecte les lois naturelles qui se bat elle sait se débrouiller les hommes aiment ça qui est naturel parce que les hommes ne veulent plus dépenser il n'y a pas d'argent vous ne comprenez pas ça vos mecs de comme c'est le moment il faut croissant mais la mecs brésilienne c'est pour aller où croissant mais on achète dans le terrain c'est seulement ça tu vas mettre sur la tête sans compter qu'il faut entretenir chaque fois les ongles vos doigts vos ceci moi je vais aller chercher un million d'abord on va voir ça sur toi pour des fables vanités pour des conneries maintenant quand on me suit que cette fille là vraiment comme il la voit depuis le premier jour je l'ai vue là ça fait deux semaines sa tête est tout parrain mais elle est propre on dirait que elle sait pas elle peut connaître l'argent l'homme aime ça vous voulez parrain non allez-y la vie est un show moi je dis ma part celui qui veut il fait celui qui ne veut pas il fait pas mais moi j'ai la ruchie ma vie je suis maintenant dans le virage comme ça là bientôt j'aurai 50 ans mais quand tu me vois tu peux me donner 35-40 ans parce que j'ai une bonne hygiène de vie j'ai compris ces choses à tout j'ai compris que monter 10 ans 18 heures tuer dans les bars en train de boire sans que de me détruire ça n'a rien ça n'apporte rien tout ce qui est masse j'évite j'évite donc vous les gars là vous voulez pas vous faire violence vous aimez toujours parrain voilà ça c'est la fin d'année nous là jeudi je vais donner les petits trucs parce que c'est le moment où les forces de mal sortent de leur coin de leur tanière pour venir chercher n'est-ce pas des sangs des innocents pour le renouvellement des accidents comme pour vous les empoisonnements passés et tout et tout barricadez vos portes notre rôle est de vous donner ces choses là gratuitement tu fais tant mieux tu ne fais pas tant mieux moi je n'ai rien à Cyril vraiment je n'ai rien à Cyril moi mon cœur de papa mon cœur de papa je ne peux pas gratter ma tête pour dire demain je vais manger quoi non non je suis placé ce niveau là je suis placé ce qui me préoccupe actuellement c'est vous comment faire pour que demain qu'elle me dise que hé papa Manu à partir de ta récelle là vraiment le père de mes enfants qui m'avait fait les revenus ou bien ma maman avec qui je ne parlais pas pour là aujourd'hui nous sommes même dans la main c'est ça que je veux c'est ça que je veux ah j'ai cherché le travail aujourd'hui c'est au moins 8 sociétés qui veulent m'emboucher c'est ça que je veux après là si tu veux bloque moi ne me parle plus j'ai fait ma part ce que Dieu va me payer là dépasse ce que ton petit merci que tu vas me donner c'est la fin d'année il faut qu'on change on n'ancrira pas dans la nouvelle année avec le même statut je sais de quoi je parle c'est en ça prenons les vertus les valeurs aussi que Dieu vous bénisse c'était 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 21h même là c'est rien vraiment que Dieu vous bénisse je suis à votre entière disposition si vous avez des sujets de prière des conseils non c'est tout moi il n'y a pas quelque chose sur la télé je ne connais pas si c'est un business dis-moi le business mais n'ancre pas profondeur je peux te dire si le business ne va m'acheter ou pas si c'est du bon ou du faux c'est important dans la vie d'avoir un paire spirituel un paire un guide c'est pas quelqu'un qui te dit avant de manger il faut demander mon autorisation non c'est quelqu'un avec qui tu échanges ah papa j'ai fait tes rêves qu'est-ce que tu en penses il te dit le rêve là n'est pas bon et c'est bon ça tu as dit à gagner quand tu as un contact pareil il faut éviter de parler de vos rêves à vos frères et soeurs et vos camarades parce que dans un rêve comme une autre c'était même qui là une de mes filles elle a fait un rêve qu'elle a qu'elle a fait quoi là je crois c'est quoi elle a ramassé quoi quoi je leur dis le rêve est très bon ne fais pas l'heure de parler à une de tes camarades comme sa bouche il n'y a pas fermeture sur ça elle ne porte pas car le sang sa bouche elle est partie dire à sa camarade sa camarade monter ce qu'elle sait sur la terre je crois que c'était une histoire où son gars devait quitter l'euro pour venir les filles la mariée et tout comme ça dont le rêve disait ça je lui dis garder ça pour toi tu as compris ça c'est passé à Libreville voilà je me rappelle bien c'était à Libreville elle vient counya 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 elle dit mon gars arrive je n'ai pas vu je n'ai pas vu les rêves je n'ai pas vu les rêves de ça elle vient comme ça m'épouser la fille a dit ah oh ma proteste quand le gars est venu pape détournement propre tu as dit papa voici ce qui m'est j'ai dit mon problème quand je t'ai dit je t'ai interprété je t'ai dit quoi ne parle à personne parce que moi même tu me parles si c'est pas Facebook je ne te connais pas mais je te prends comme ma fille comme ma soeur et je te dis la vérité respecte ça elle aime que sa bouche ne porte pas caleçon la fille a détourné le gars elle est là elle pleure il n'y a pas une recette pour faire je dis je n'ai aucune recette quelle recette je t'avais donné la recette quand vous parle vous ne comprenez pas donc chez les blancs ils ont ce qu'on appelle les conseils conjugaux ils ont les médecins les cabinets et là-bas le service est payant quand tu appelles 24 sur 24 alors si c'est le docteur tu as un problème de ceci ah non vraiment ma femme me prend je voulais des conseils ils ont même beaucoup la psychologie ils ont tout là-bas chez les blancs ils ont compris la vie mais c'est ici chez nous il n'y a rien tout est résumé sur le pasteur c'est le pasteur qui gère ton foyer c'est le pasteur qui te dit comment tu vas préparer c'est le pasteur qui te dit comment tu vas en crétéris ton homme c'est le pasteur qui te dit quelle tenue tu vas porter le lundi c'est le pasteur qui te dit comment tu vas gérer ton salaire tu vois tout ça pour finir ça devient la mamaye ça devient de l'espocherie spirituelle parce qu'un homme ne peut pas gérer mille fidèles il n'y a pas même Jésus n'a pas pu le faire d'avoir mille âmes que tu gères c'est pas possible parce que la nourriture spirituelle c'est pas quelque chose d'à peu près c'est pas la nourriture physique tu vois je peux te voir et te dire porte cette tenue là c'est bon ça va aller avec toi mais non en spiritualité non parce que tu peux voir le blanc tu crois que c'est le blanc alors que c'est le noir qui est là parce que Dieu sa face Dieu tu ne connais pas ses voix donc ce qui fait que nous on confond certaines choses on reste là au lieu de chercher un guide un père spirituel à qui tu te confies sachant que ce monsieur là est bien et son ventre est plein il ne peut pas m'afficher il ne peut pas prendre ma vie je reçois tout les vidéos des trucs je dis que je reçois tout mais ça reste dans mon ventre quand c'est un témoignage que je sais que je peux partager pour que ça édifie les autres je partage avec la permission même de la consigner ou bien de consigner je dis ton témoignage est tellement bon mais dedans tu ne peux pas savoir que c'est tel ou tel il parle je dis avec ton autorisation est-ce que tu me permets de partager ça dans mon groupe WhatsApp la personne dit oui partage papa je partage et là ça permet aux autres de comprendre que ce qui arrive à l'autre peut m'arriver et ça reste là mais ne me dis que je vais faire un direct pour exposer la vie des gens je ne connais pas ça cherchez des gens sûrs dans la vie même vos propres frères et soeurs ne doivent pas connaître tous vos secrets non un inconnu tu le jure tu sais que ce monsieur cette dame là mérite ma confiance tu parles avec la personne vous causez de vos problèmes et ce n'est pas quelque chose de facile parce que sur les réseaux sociaux c'est pas tout le monde tout le monde peut vous donner des recettes dans les réseaux sociaux on peut vous dire prends l'ail mélange avec le sucre voilà tes résultats c'est bien beau il y en a qui vont avoir gain de cause il y en a qui n'auront pas mais nous on fait autre chose on fait l'accompagnement spirituel on fait l'écoute spirituelle on fait l'écoute même personnelle c'est à dire même quand ton problème me dépasse j'essaie au moins de chercher à te remonter pour te dire regarde d'autres côtés regarde d'autres faces de ce problème de cette situation que tu vis parce que Dieu t'appelle et comme Dieu veut te montrer te réserve te prépare à quelque chose de grandiose il faut il faut il faut il faut avec violence avec douleur commencer à laisser tes vieux vieux habits c'est à dire tes vieux contacts c'est le père de ton enfant qui ne te respecte pas Dieu te dit je vais faire en sorte qu'il va te montrer il va te insuter te repudier tu signes dedans maintenant l'homme de Dieu te dit laissez tomber parce que vous n'êtes pas fait pour être ensemble Dieu accepte ta souffrance pour te lever maintenant d'autres vont te dire autre chose c'est un peu ça sur les réseaux sociaux c'est tu ne sais pas qui est derrière les claviers il y a des saints il y a des gens qui tiennent la Bible mais dans leur soutane qui portent la qui tiennent la Bible qui portent leur soutane mais dans leur soutane il y a des dirits mais il y en a par contre comme nous autres là ou alors comme d'autres il est tout simple il porte même des habits bizarres et dans la rue sur les réseaux sociaux mais c'est lui par lui que Dieu passera pour te l'élever maintenant si toi tu regardes que non lui là il n'a jamais porté veste lui là il est toujours comme ça non je préfère chercher sur ma soeur mon frère tu vas dormir au carrefour de ta vie ce que je refuse pour toi je prends une j'ai même éteint mes portables pour vous parler tout simplement parce que ce que je dis je pense que c'est vrai et c'est bon pour vous soyez discret soyez discret sachez faire la part des choses il n'y a rien que vous pouvez demander à Dieu il vous refuse même quand vous avez une relation vous êtes donné des techniques ça ne manque pas priez votre Dieu qui est en vous là vous lui demandez mon père pourquoi tu m'abandonnes Jésus même sur la croix comme on le dit à un moment donné il dit père pourquoi m'abandonnes-tu lui-même il a dit ça de sa bouche à des moments vous-même demandez-vous père moi voici au soir de ma vie pourquoi tu m'abandonnes père qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie qu'est-ce que je dois faire pour recevoir mon élévation père je suis fatigué ah ah quand tu dis déjà que je suis fatigué voilà mon fils a pris conscience je vais placer parce que Dieu met toujours sur notre chemin ceux qui doivent venir faire sa volonté et son plan je ne sais pas depuis que j'ai commencé je ne sais pas combien de personnes nous avons déjà aidé je ne peux pas compter mais tout simplement parce que Dieu avait décidé ainsi qu'écoute le monsieur là un jeudi ou un dimanche tu auras une clé qui va sortir de toi vraiment donc mes chers frères nous allons continuer ce combat là je ne vais pas abandonner je ne vous abandonnerai jamais même s'il n'y a pas la lumière aujourd'hui je vais faire le direct dans l'obscurité vous allez écouter ma voix c'est tout parce que 2020 qui arrive aïe my god c'est la course c'est-à-dire c'est le marathon non ça doit changer je ne veux pas il y a des gens même que je dois me bloquer dans mon cul parce que si ton cas n'a pas changé ça ne mérite plus à que 2020 là on chemine encore quand je te vois je vois comme je vois Blandine je vois je vois je vois Clarisse je vois tout ce monde connecté je sais il y a que Blandine a acheté sa nouvelle voiture hier je veux savoir que Laurence a construit ses 10 niveaux quelque part à Doala je veux savoir que Clarisse va aux Etats-Unis ses enfants ont eu des bourses c'est ça je veux comprendre mais les histoires encore depuis 2019 tu es toujours dans la fête papa ça va pas papa je n'ai pas mari papa je n'ai pas Bokta non 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 c'est toi le problème parce qu'il y a les sorciens parmi nous là il y a les sorciens ça les gens qui viennent c'est pas pour venir écouter pour chercher comment ils vont faire pour matin vous mentez vous ne pourrez pas tu tentes tu es mort barricader jusqu'à c'est pas bon tu tentes tu es mort en même temps en même temps non je ne perds pas le temps pour ça retourne même à l'envoyer je vais t'envoyer si tu m'as touché si tu viens si j'ai raté je sais que je t'envoie je fais le retour à l'envoyer c'est dans la nature ne dormez plus ne dormez plus c'est moi mon défi avec vous là je ne veux plus les histoires les prochaines quelqu'un va me dire Manou de la vie ma vie ne donne pas j'ai dit aujourd'hui ta vie on n'entre pas dans 2020 là sans qu'il n'y a pas changement de statut je refuse ça il y a quoi c'est moi on achète dans l'église ou bien c'est moi avant c'est moi on a tué Jésus ça doit changer ok et quoi tu attends ici tel vient de se marier tu attends ici tel vient d'avoir travail tu attends ici tel a eu son visage tu attends ici tel vient d'avoir ceci travail ici il vient d'acheter sa voiture et nous même il y a quoi ok il y a un temps pour tout Seigneur pourquoi me pardonnes-tu c'est ça on va lui demander 2020 non et je vais réfléchir comment on va faire fin 2020 pour organiser quelque chose où les gens vont venir ça se prépare nous avons formé famille c'est ça on va venir on va s'amuser et tout et tout voilà c'est tout il n'y a rien ne perdez pas espoir 2019 n'est pas fini non c'est pas fini ça continue le match continue jusqu'au 31 quand je parle avec mon gars il dit j'aime trop parler ma vie c'est en 31 que je reçois un coup de fil de la présidence de Côte d'Ivoire j'étais à plat j'ai dit Seigneur d'où me viendra le secours c'est quel galère un coup de fil le 31 à l'époque mon nom n'était pas Manou de la vie on m'appelait Manou Lissapong Manou le Camerouné c'est comme ça on m'appelle en Côte d'Ivoire le Camer je dis oui tu es où je dis mon frère est celui-là j'ai même pas poulet à manger rejoins-nous j'ai eu trois millions le soir le 31 avant minuit trois millions on dit voici ta part prends ça va fêter avec quelqu'un qui n'a aimé toucher 100 millions dans ma galère il y a quoi vous allez manger à la table du roi ah c'est quoi il y en a qui sont pressés c'est-à-dire qu'ils veulent la course on dit rester comme ça faire comme ça chercher Dieu faire comme ça non 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 c'est trop long c'est comme un enfant qui commande l'assil il veut déjà composer le bac non tout à un temps on prépare pour les matchs de football on commande d'abord en première division non en troisième division deuxième division première division après tu vas jouer à l'équipe nationale maintenant si tu es très bon en deuxième division on peut te prendre pour aller arriver des matchs internationaux parce qu'on sait que tu es fort tu ne mérites plus ce que tu veux il y en a qui sont en site qui veulent composer le bac tu es là tu es encore à l'école tu veux déjà avoir voiture tu veux déjà avoir portable des millions de francs tu dois encore chez tes parents où va là tu vas tu vas où ton cas est grave donc pour toi seulement là même si tu vas avoir un pasteur un homme de Dieu un traduit praticien n'importe qui pour toi ça veut dire je veux le rapido donnez-moi vie donnez-moi vie donnez-moi vie au prix de quoi de ton sang sacrifier tes amis tes frères tes parents parce que tu veux vite tu veux vite aller tu veux vite gagner l'argent l'argent n'est rien l'argent n'est rien ce sont les valeurs l'argent n'est rien 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 du tout les valeurs les valeurs amis viens d'ici d'ailleurs je vais vous laisser tout en espérant que nous avons fait un bon direct je suis très content je vous ai dit au début de ce direct parce que le mariage a localisé ma famille dont je ne peux être content et même pas ici parce que quand c'est ici on dit vraiment c'est pas facile et l'âme se est partout l'âme se est partout voilà il y en a qui doivent vivre avec les blancs il y a les blancs qui doivent vivre avec les africaines il y a les africaines qui doivent vivre avec leurs propres africains l'amour est universel donc il y en a qui ont épousé les chinois il y en a qui ont épousé ce n'est pas ce n'est pas une fin en soi mais ce que Dieu a prévu pour toi c'est ce qui va venir et ce que tu mets dans ta tête là c'est ça qui vient là demain je vais manger le beignet haricot j'ai pensé à ça Dieu va m'envoyer le beignet haricot si tu penses petit Dieu te donnera petit tu penses gros il te donnera gros voilà nous on pense gros sachant que s'il n'y a pas il refuse de nous donner la lune il peut au moins nous donner les étoiles maintenant si c'est étoile tu parles il n'y a plus rien au ciel tu es mort il va t'envoyer le vent voilà c'est pour ça fin d'année on va se parler vraiment il n'y a plus de rituel la lune elle n'a pas fini comme ça Amin le beignet haricot c'est d'ailleurs je serai béni que rien ne crouve votre paix intérieure que rien ne crouve votre paix intérieure si tu es encore en vie c'est parce que Dieu a encore du chemin pour toi ah oui tu as encore quelque chose même dans ta méchanceté tu as encore quelque chose à apporter à l'humanité peut-être accraver toi Dieu a encore tu es sorcier Dieu te laisse encore en vie pour que l'homme que tu as ou la pape que tu as torturé depuis des années tu vas voir son élévation avant de mourir voilà pourquoi Dieu te me tient encore sinon ta place n'est plus sur la terre on n'est pas venu ici créer des problèmes aux gens le but de la vie c'est de donner l'amour à son prochain 2019 on n'ancrira pas dans 2020 avec le même walleye oh on ne va pas entrer dans 2020 avec le même stature si tu n'as jamais touché ses camis avant le 31 Manu de la vie te dit tu auras 50 000 francs si on ne t'a jamais dit tu es belle avant le 31 décembre à minuit 31 décembre minuit une minute on n'enclare 2020 où que tu sois si un homme ne t'appelle pas ou même sur les réseaux sociaux pour dire je veux je veux admirer ta beauté il faut changer mon nom en 2020 si je parle encore que j'ai un direct dites écris en bas que tu es un menteur vous n'enclerez pas dans la nouvelle année avec le même stature où tu as fait des demandes d'emploi tu veux le travail personne ne t'a reprendu même si c'est le 31 décembre un chef d'entreprise va dire monsieur lundi passez au bureau parce que vous avez le droit d'un chrétien il y a un statut ton statut va changer il y a quoi ? on est là on monte on décembre il y a quoi ? tout est dans la divinature vous et moi c'est du corps d'accord on va se mélanger bon pour finir j'enlève mon chapeau j'enlève mon chapeau voilà j'enlève la vie oh vraiment j'ai bon j'ai bon voilà je vais faire les atalakou il y a Valérie de Fogoué qui est connectée Christelle de Thomas ah voilà bon on va se laisser hé tchè bon mais parle il n'y a même pas de l'eau à côté de moi il n'y a même personne pour dire mon anniversaire c'est dans quelques jours c'est là il veut savoir sachant que vous me blaguez papa où est ce papa m'a calagé je ne sais pas papa papa je ne dors pas tu veux dormir c'est le message qui tombe papa j'ai fait tes rêves j'ai rêvé que comme d'autres le disent j'ai rêvé que j'ai choisi tombe ah papa j'ai rêvé que tout ça je dois expliquer papa j'ai rêvé que elle m'a venu chier sur ma tête papa j'ai rêvé que j'ai pris les coquillades dans la main tout ça je dois expliquer hé dieu voilà anniversaire de papa je veux voir maintenant qui sont mes vrais enfants oui mais c'est papa oui mais c'est papa oui mais c'est papa m'a calagé ou papa pêche normalement je fais les dirais pour vous de la diaspora par vous là sur vous là bas tellement qu'il faut que le monde est bizarre le bonjour il n'y a pas tu vis avec quelqu'un dans un même ton voisin il ne t'a jamais dit bonjour vous même là vous êtes fort moi je ne peux pas vivre comme ça non je vais lui donner le coup de poing je vais venir frapper pendant la forcée si vous voyez il appelle la police mais comment on peut on descend l'escalier on monte en sable tout le temps tu me vois tu ne me dis pas bonjour il y a quoi cet homme mais c'est comme ça il ne s'occupe pas blanc ne s'occupe pas de ce que vous faites il s'en fout non tu es dans ton cul il s'en fout il fait son bus ça c'est qui il appartient quand il vient il ouvre le cul il lance chez lui s'il t'aime quoi bonjour bonjour ah oui c'est vous le voisin oui ça va bonjour et tu fais le bruit il appelle la police parce que non chacun doit être dans son coin je suis très content dans cette semaine vraiment un témoignage non le témoin de mon frère j'ai écouté ce moment douze fois femme est partie près de dix mois elle dit je ne te veux plus dans ma vie après c'est sympa j'ai dit regarde reste tranquille oh il y a quoi quarante jours de prière mets toi genou quarante jours le chiffre le nombre de l'épreuve avant de quarante jours la femme elle-même a appelé ça va chérie ah bon ça commence à venir il y a quoi il y a quoi il y a quoi il y a quoi bon 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 en fait si je suis encore c'est pas je suis en congé normalement ça m'amène je m'ennuie je regarde pas la télévision voilà je regarde pas la télévision passage ou réage moi il m'en fout je regarde pas la télévision je n'ai pas d'énergie à décharger pour rien ma télévision c'est vous c'est la première fois que je suis ton direct oui Guy Epé c'est comme ça si tu n'arrives à faire chaque jeudi à 20h du Cameroun le dimanche c'est comme ça que nous on parle pour faire rire pour donner des conseils voilà c'est la fin d'année les gens ils ont géré les petits oui sinon la vie était bien les pauvres oh nous on mangeait les pauvres tout actuellement c'est du faux il n'y a rien qui est vrai de nos jours le bonjour en dehors du bonjour qu'on donne parfois le bonjour hypocrite quelqu'un te dit bonjour en sourire alors qu'il veut te tuer nous on était sincère les faits comme ça tu pouvais même aller dormir sur la maison d'un voisin d'un parent de ton ami nous on construisait les petits trucs avec les feuilles de paille et tout maintenant on faisait nos petits repars l'oeuf c'est pas n'importe qui qui mangeait l'oeuf l'oeuf il est en paix de voir bien manger tu es malade l'éducation était c'est bien et c'est dans ça nous sommes nous sommes forts mais les enfants de je veux et c'est là c'est au hasard et c'est là c'est facebook non faites vous même tu quittes ici pour aller plus élo à 2 km papa fait c'est avant parce que c'était que on a affronter la vie et on croyait qu'il nous faisait du tort du mal mais il nous préparait il nous préparait et les femmes étaient sincères même pour graguer une femme à l'école même tu demandes le cahier d'une jeune fille tu dis pardon le maître a fait le coup je n'étais pas là donne moi ton cahier pardon elle veut copier c'est là tu mets l'air que d'amour chérie quand tu viens à l'école vraiment mon coeur parce que tu ne peux pas parler une femme jeune fille tu vas parler comment on a peur mais aujourd'hui les gars sont des nerveux tu vois un gars de 12 ans une fille de 25 ans il s'en fout les gars de 25 ans quand sa maman de 45 ans toi à nous c'est pas possible bon je vais vous laisser que dieu vous bénisse nous allons vous donner tous les rituels possibles de fin d'année le rituel pour la divinité la terre le rituel pour l'air le rituel pour le feu le rituel pour pour l'eau voilà ça fait 4 si vous le faites comme ça se demande il n'y a pas de raison parce que tout ce qui doit venir ça vient par les 4 éléments ouais le sorcier ne peut utiliser que les 4 éléments pour vous atteindre il n'y a pas